Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Nigeria, alors qu'une grande partie de la population vit avec 2 dollars par jour, un sénateur de l'État de Kaduna a révélé que les législateurs du Sénat gagnent plus de 750 000 nairas par mois, en plus d'une prime mensuelle de 13,5 millions de nairas. Cette révélation a indigné une bonne partie de la population. L'énergie solaire est en plein développement en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire va raccorder 1 million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Et puis en Libye, dans la ville côtière de Misrata, un club de lecture expose des livres dans des caisses de munitions d'armes, une manière d'interpeller la population sur l'importance de l'acquisition de connaissances grâce à la lecture et non par les armes. Mais tout d'abord à Maurice, impliquée dans un scandale financier, la présidente Amina Gourib-Fakim a fini par céder. Selon son avocat Youssouf Mohamed, sa lettre de démission a été envoyée à l'Assemblée nationale. La mesure prendra effet le 23 mars 2018. Une décision qui met un terme au feuilleton politique qui agite cet archipel de l'Océan Indien. 750 000 Naira par mois, c'est la somme que gagnent les législateurs du Sénat en Nigéria, en plus d'une allocation de fonctionnement mensuel de 13,5 millions de Naira. Cette information a été donnée par le sénateur de l'État de Kaduna, Cheou Sani. Cette somme équivaut à plus de 37 000 dollars par mois. Une grande partie de la population se dit indignée par cette révélation. Mameur du All Progressive Congress, le parti du président Mohamed Bouhari, le sénateur Cheou Sani a une réputation de semeur de discorde. Il l'a encore prouvé récemment en faisant des révélations sur le salaire des sénateurs. Un salaire estimé à 37 500 dollars, soit 13,5 millions de Naira par sénateur par mois. J'ai rendu l'information publique afin que la loi du secret prenne fin et que les Nigériens puissent se concentrer sur d'autres domaines ou secteurs de gouvernance comme la présidence et les assemblées d'État. Maintenant que les Nigériens savent combien gagnent les sénateurs, alors ils devraient également demander combien gagne le président, les juges, les gouverneurs d'État ou encore les personnes nommées par le président. Ce montant du salaire des sénateurs corrobore l'existence d'une injustice sociale au Nigeria. En effet, l'ONU estime que 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Au sein de celle-ci, certains crient au scandale, tandis que d'autres se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement. Nos dirigeants ne pensent pas aux pauvres et à comment les aider à sortir des situations difficiles. Regardez ce que je vends. Si je vous dis mon âge, vous ne le croirez pas. Voyez toutes mes souffrances sous le soleil. Ce n'est pas bon, mais nos dirigeants ne pensent pas à nous. Nous vendons à la sauvette, non pas parce que nous aimons ça, mais pour survivre. Cette révélation sonne comme un autre examen de la présidence de Mohamedou Bouhari avant l'élection de février 2019. Selon le FMI, la population s'est appauvrie depuis sa prise du pouvoir en 2015. L'indication du public concernant l'écart entre les riches et les pauvres pourrait donc devenir le sujet important de la campagne électorale dans les mois à venir. Le Ghana sera la première croissance du continent en 2018 selon le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le pays de Nana, Kufoado, pourrait se classer parmi les trois premières croissances au monde. Les institutions financières internationales misent toutes sur une croissance supérieure à 8%. L'énergie solaire autonome se développe en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Des start-up proposent à des centaines de millions de clients un accès fiable à l'électricité à l'instar du développeur hors réseau Lumos Global. Regardez ce sujet de la rédaction. Les entrepreneurs de l'énergie solaire se développent dans la banlieue de Yopougon, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils proposent leurs services à des dizaines de millions de clients qui n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Jean-Noël Kouamé et sa famille sont parmi les premiers bénéficiaires de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire fournis par un développeur hollandais hors réseau Lumos Global. Les kits de Lumos Global coûtent environ 600 dollars. Ils comprennent un panneau solaire relié à une batterie qui prend en charge les prises électriques, un adaptateur de téléphone portable et des ampoules LED. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à un réseau électrique. Grâce à un prêt de 325 millions de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire va raccorder un million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Des livres pour remplacer les armes, c'est ce que préconise Sofiane Koseiba, le fondateur d'un club de lecture en Libye. Il a organisé symboliquement une foire aux livres dans d'anciennes caisses de munitions d'arbres. Regardez ce sujet de la rédaction. En Libye, un club de lecture à Misrata, Gélu, expose des livres dans de vieilles boîtes de stocks d'armes et de munitions. Cette foire de livres, réalisée avec d'anciennes caisses d'armes, est symbolique. Elle souhaite démontrer qu'il est possible de remplacer les années de violence par la lecture. J'ai un club dédié à la lecture pour les personnes de tous âges, anciens et jeunes, de petites figures dans les rues, dans les espaces publics. À travers mon exposition de livres dans les boîtes à munitions, dans les boîtes d'armes, je veux interpeller la conscience culturelle et l'intellect de notre société sur l'importance des connaissances acquises grâce à la lecture et non par les armes. La situation en Libye est instable depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé l'ancien président Muammar Gaddafi. Le club de lecture compte 100 membres qui reçoivent des livres grâce aux dons et aux bénéfices. L'exposition de livres dans les boîtes de munitions est une nouvelle idée dans notre pays et c'est un message très important, un message qui appelle à la lecture au lieu de la guerre. C'est un message important au vu des circonstances actuelles de notre pays, des tensions sécuritaires. En raison du conflit en cours, le travail du club Gélu semble avoir son importance pour les visiteurs, ce club de lecture essaye de prouver que les livres sont plus forts que les balles et les armes. Un mot de sport pour terminer ce journal, les 16e de finale retour de la Ligue des champions se sont déroulées ce 17 mars. Les Congolais du TP Mazanbe ont été battus 3 à 0 par l'UDS. L'équipe égyptienne Al-Ali a remporté son match 3 à 1 contre les Gabonais du Munana. Le club angolais Primero Augusto a vaincu les 8 de l'Afrique du Sud, un but à zéro. Et le Mouloudia d'Alger s'est incliné face au MFM du Nigeria. Le score final, un but à deux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada